Allons retrouver nos analystes politiques, Marc-André Leclerc, Antoine Robitaille et Joël Boutin qui sont avec nous. Bonjour à vous trois. Bonjour Julie. Quelle avant-midi, déclaration qui a pris plusieurs par surprise du premier ministre François Legault qui demande au Bloc québécois de renverser le gouvernement de M. Trudeau mardi prochain. Écoutons M. Legault. Le chef du Bloc québécois, donc le parti frère du Parti québécois, a annoncé qu'il va appuyer le gouvernement Trudeau la semaine prochaine dans une motion de non-confiance. Moi, je demande à M. Saint-Pierre Plamondon, au chef du Parti québécois, d'avoir aujourd'hui du courage et de demander à son camarade du Bloc québécois de reculer, de ne pas appuyer le gouvernement Trudeau la semaine prochaine puis de défendre les intérêts des Québécois puis de la nation québécoise. Bon, alors Antoine, je commence avec toi parce que tu es au Parlement. Est-ce que vous vous attendiez à une déclaration comme celle-là, les journalistes? Non, pas du tout. On nous a même avertis quand même d'être sur la passerelle avant l'entrée au Salon Rouge parce qu'il y allait avoir quelque chose. Moi, je pense qu'évidemment, il y a une stratégie en dessous de tout ça. Est-ce que c'est de faire en sorte que Pablo Rodriguez passe en deuxième nouvelle? C'est ce qu'on fait, nous autres. Oui, effectivement. Où il était vraiment tanné de se faire poser des questions sur Nordvolt, ce qui a été le cas à la période de questions, mais quand même, il voulait changer un peu le focus. Des fois, on a vraiment l'impression qu'il y a des stratégies de communication. Mais sur le fond, c'est sûr que ça force le Bloc québécois, le Parti québécois aussi à se justifier. C'était surprenant hier de voir que tout de suite, Yves-François Blanchet disait que non, 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 on ne fera pas tomber Justin Trudeau. Et donc, je pense, moi, qu'Yves-François Blanchet voulait tout de suite définir son adversaire. Du moins, je ne donnerais pas le pouvoir à quelqu'un qui a des valeurs conservatrices, qui ne sont pas les valeurs québécoises. Donc, il voulait en profiter pour faire ça. Je pense qu'il y a bien des gens qui ne veulent pas aller en élection aussi. Le Bloc veut leur faire plaisir. Mais tout ça pour dire que le Parti québécois, lui, est pris avec ça, parce qu'inconditionnellement, ils vont appuyer le Bloc. Évidemment, c'est son parti frère souverainiste. Donc, il y avait du positionnement politique et de la stratégie vraiment un peu cousue de fil blanc de la part de François Legault. Marc-André? Oui, mais ce que ça nous démontre, la sortie de M. Legault ce matin, c'est comment la position du Bloc québécois à Ottawa, à court terme, elle peut fonctionner, mais à moyen terme, elle ne fonctionnera pas. Et ça met de la pression sur M. Blanchet justement d'expliquer. Et c'est quand même utopique ce matin de voir que Paul Saint-Pierre Plamondo, un peu indirectement, défait Justin Trudeau de rester en poste. Il ne demande pas justement au Bloc québécois de défaire le gouvernement. Et c'est là que je pense que pour M. Blanchet, il va s'expliquer en début d'après-midi, pour l'instant, ça peut peut-être fonctionner, sa position, mais s'il ne va pas chercher de gains à court terme, c'est clair que ça va lui faire mal. Et sur le dossier de l'immigration, même si Pierre Polièvre n'a pas dit oui à 100 % des demandes du gouvernement du Québec de François Legault, il a quand même reconnu que le Québec était rendu à un point de rupture, ce qui est beaucoup plus avancé que Justin Trudeau, qui ne reconnaît même pas le problème, lui, son gouvernement. Donc non, c'est vrai que les conservateurs n'ont pas répondu à 100 % des demandes de François Legault, mais est-ce qu'on peut dire qu'il ferait mieux que les libéraux de Justin Trudeau? Oui, on peut le prétendre. Joël, t'es-tu d'accord avec ça? Bien oui, en partie. En fait, je pense que M. Legault, moi j'ai trouvé quand même sa sortie habile, je dois le dire, je sens qu'il veut passer trois messages. Premièrement, justement, bon, c'est un peu Pablo Rodriguez, et réitérer l'importance des enjeux de l'immigration, parce qu'il a saisi cette opportunité-là. Le deuxième message, puis c'est pour rebondir sur ce que Marc-André vient de dire, il est en train de nous dire qu'il n'est plus capable de négocier avec Justin Trudeau et que sa meilleure avenue pour négocier avec le fédéral, ce serait avec les conservateurs. Il fait ce pari-là. C'est aussi un pari risqué, parce que les conservateurs ne sont pas si populaires que ça au Québec. Ils ont près de 30 % d'appui en ce moment. Et le troisième message est le plus important, selon moi. Il est en train, et je le connais, M. Legault, je sais que ça l'irrite quand Yves-François Blanchet se positionne comme le grand défenseur des intérêts des Québécois. Il est en train de dire non, le Bloc ne défend pas les intérêts des Québécois. Il est en train de défendre Justin Trudeau, de protéger son gouvernement. Je suis le seul défendeur des intérêts des Québécois. C'est ça qu'il est en train de nous dire aussi. Mais aux yeux de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a commenté à 11h30, ça lui donne des munitions de plus pour aller de l'avant avec un référendum. On va écouter M. Saint-Pierre Plamondon. Le premier ministre nous dit à mots couverts « La solution à mon échec pendant sept ans, c'est Pierre Polièvre. » Donc, je veux que le Parti québécois convainque le Bloc québécois de changer le gouvernement Ottawa parce que Pierre Polièvre va solutionner tous les problèmes que j'ai échoués à solutionner, que j'ai moi-même créés par mon inaction pendant sept ans, un bilan catastrophique. Littéralement, la CAQ a perdu le contrôle de l'immigration au Québec. Et là, il veut qu'on vote Pierre Polièvre alors que Pierre Polièvre ne s'est jamais engagé d'une quelconque manière. Marc-André, c'est vrai qu'elle est floue, la position de M. Polièvre concernant l'immigration au Québec. Non, effectivement, M. Polièvre va devoir préciser sa pensée. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne campagne électorale, Julie, pour le faire. Ça serait ça, les campagnes électorales, justement, au Parti politique de déposer des plateformes, de préciser, de se faire questionner par les journalistes qui sont avec eux 24 heures sur 24. Ça sert à ça. Dans l'ADN conservatrice, habituellement, justement, de donner plus de pouvoir aux provinces, habituellement, c'est dans l'ADN des conservateurs. Donc, ça, c'est sûr et certain que ça pourrait faire un changement sur le dossier de l'immigration. Comment tu l'as trouvé, le chef du Parti québécois? Antoine, est-ce qu'il a, comme on dit, sorti du stade? Non, je pense qu'il a essayé de faire du judo avec cette affaire-là. Oui. Et c'est assez efficace, quand même, de dire que c'est l'échec de François Legault. Parce qu'en matière d'immigration, c'est vrai que François Legault, il manque de crédibilité de plus en plus. Parce qu'il n'arrête pas de revenir là-dessus. Il fait des déclarations intempestives. Il promet un référendum, abandonne le référendum. Quand on regarde aussi le bilan même de sa super-ministre quand elle était à l'immigration, Christine Fréchette, tu sais, en prendre moins pour en prendre soin, bien non, ils en ont pris plus qu'il faut. Ils le disent eux-mêmes. Et en prendre soin, ils coupent dans la francisation. Je pense qu'il était assez facile pour M. Paul Saint-Pierre Plamondon de faire un peu de judo avec ça. D'autant plus que c'est une incartade, si j'ai le bon mot. En tout cas, il s'engage, M. Legault, sur la scène fédérale. Et ça, dans le passé, ça a été un méchant boomerang. En 2022, ça nuit à M. Legault. Je pense que c'était la première fois dans l'ère... Attends, tu veux dire septembre 2021, lors des dernières élections fédérales? 21, oui, pardon. Oui, c'est ça, 2022, c'était au Québec. Mais donc, en 2021, c'était comme la première fois dans l'ère post-pandémique, là, où M. Legault, son armure était un peu craquelée. Parce qu'il avait eu l'air de dire, il faut absolument voter pour Erine O'Toole si on veut sauver la nation québécoise. Puis il s'était beaucoup trop avancé. Là, on dirait qu'il refait en partie la même erreur, peut-être de façon moins malhabite. Et je dois vous dire que ça, ça rend mal à l'aise le caucus de la CAQ. Ça te rappelle des souvenirs, Joël? Oui, et c'est réellement une coalition. Dans le caucus, il y a des gens qui sont plus bloqués, il y a des gens qui sont plus libéraux, conservateurs. Donc, ça rend mal à l'aise des gens, honnêtement. Mais moi, on m'a dit... Joël, juste une petite parenthèse. Moi, on m'a dit qu'Éric Lefebvre, qui n'est plus dans le caucus, lui, lui, il était très heureux aujourd'hui. On m'a inspiré. Parce qu'Éric Lefebvre, il va se présenter pour les conservateurs. Oui, on l'a entendu. Ça m'a été texté tout à l'heure. C'est bon pour mon chef. Joël, termine. Je veux simplement dire que Paul Saint-Pierre, pas mon don, comme toujours, il est très habile. Il ne répond pas du tout à la question. Il en profite pour... C'est l'art de la communication politique. Il en profite pour passer son message et dire que, bon, le gouvernement Legault, c'est un échec et qu'il va faire mieux. Mais la vérité, c'est... Bon, demain matin, il y aura un gouvernement péquiste, que ce soit majoritaire ou minoritaire. Est-ce qu'il serait plus en mesure de négocier avec les conservateurs sur l'immigration? Et que c'est pas vrai qu'en six mois, un an, le Québec deviendra un pays avec les pleins pouvoirs en immigration pour quand même être réaliste par rapport à l'immigration.